Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Grand plaisir pour moi de vous accueillir ici dans des conditions qu'on va qualifier de correctes. Un match que nous allons vous faire vivre avec Pierre Ménès. En programme du jour, un match amical, international. Il y a déjà une très belle ambiance ici dans cette rencontre. Pourtant, on n'en est qu'au début, la finale est encore loin. On espère qu'on ne va pas assister à un truc sans intérêt. Ça arrive parfois dans les matchs amicaux. Sous-titrage ST' 501 Voici la composition de l'équipe à domicile. Une équipe qui va jouer en 4-4-2. Un 4-4-2 assez conventionnel finalement. Avec deux joueurs de côté, façon Milan Tsaki, pour combiner éventuellement avec les attaquants. Pierre, on va voir si vous avez bien travaillé. Tiens, on va prendre l'antenne. La capacité de ce stade, je vous prie. On va attendre à 500 près. Allez, 57 000. C'est vraiment à 500 près, parce que c'est 57 500. Ça a eu chaud. Je vous laisse découvrir la composition de l'équipe visiteuse. Rousse de départ sans surprise. Un 4-4-2, nous sommes toutes assez conventionnelles. Oui, exactement comme l'autre équipe d'ailleurs. C'est assez intéressant. L'arbitre qui donne à l'instant le coup d'envoi de la rencontre. Pierre, à la lecture de la composition de cette équipe, on se dit qu'elle n'est pas venue ici pour subir. Non, et puis de toute façon, c'est très rarement le cas. Elle fait toujours tout pour récupérer le ballon le plus vite possible. Aguilar. C'est un ballon perdu. Anthony Lozano. La passe qui était trop appuyée. Torte. Le ballon qui sort, touche. Oui, il a tout le couloir devant lui. Allez, il faut se entrer. Ah oui, magnifique ça. Il l'a bien enrhumé. Anthony Lozano. Oui, il a bien taclé, mais ce n'est pas fini. Elle a passé, c'est intercepté. Ballon est perdu. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour l'aider ? Elle prend sa chance. Non, elle n'est pas cadré cette frappe, mais elle n'est pas très loin. Ça prend sa chance. Et on regarde la lettre. Donc, parce que l'enfiné jusqu'à une à l'heure. Et bien. Ouais, absolument... C'est parti. C'est parti. raj'a Rolex. Bien. torte et à guélard alors qu'ils se trouvent bien à l'intervention des défenseurs qui a écarté le danger ils cherchent un coéquipier dans la surface c'est bien défendu c'est parti vers le deuxième poteau est la bonne anticipation sur ce centre voilà ça c'est une récupération sans effort pour l'adversaire s'il avance balle au pied ballon perdu d'un côté à récupérer de l'autre voilà qui fait la corner il a cherché le point de pénalty sur ce corner la tête qui rate le cadre et pas qu'un peu absolument aucun danger pour le gardien aguilar tu as comme elle est peut-être une situation intéressante la cherche la feuille dans la défense adverse anthony lozano le bon ballon donné par dessus oui alors je je crois qu'il est parti un petit peu trop tôt il faut qu'il fasse un peu plus attention là c'est comme s'il avait commis un faux départ on a perdu aguilar l'alerte son partenaire dans le dos et ce centre qui est contrée et anthony lozano il a piqué son ballon ça part bien action dangereuse intervention tranchante c'est une récupération une série de passes très fluide là ils sont traversés partenaires mauvais dégagement mal fait nous c'était extrêmement dangereux très bonne intervention a été bien placé pour intercepter cette passe on en veut un peu à l'arbitre de ne pas avoir accordé le pénalty c'est mieux qu'on regarde les actions et par la balle anthony lozano alors le ballon est perdu voilà du potentiel cette attaque ça peut très bien faire un but ça c'est très bien défendu tu as qu'un bel anthony lozano ah c'est un jour dur on l'a vu sur cette récupération ils cherchent des solutions là anthony lozano albert hélice et l'arrêt de quelle heure la base c'est bien joué attention à ce corner le dégagement on pourrait le nil danger c'est dégagé de la tête en touche allez le centre maintenant qu'est ce qu'il va faire voir passer à l'intérieur avec pour sa chance et le but le premier but du match le voici ok dans l'absolu il n'y a jamais de but tout fait mais à cette distance si tu t'appliques un peu tu prends ta décision rapidement ça passe le but sous un autre angle et à l'habitant qui est ici sifflé à l'instant un tout petit but d'écart au tableau de l'affichage un seul but en effet le match est serré tout est encore possible bon pierre je sais pas ce que tu en penses mais il a été plutôt bon quand même au cours de ces 45 premières minutes il a donné l'avantage à son équipe juste avant la pause ça va le mettre en confiance pour la seconde période c'est reparti pour la seconde période dans ce match on va voir si les joueurs ont bien récupéré pendant le repos bon tacle c'est récupéré dans le camp de l'adversaire ouais il est bien placé pour centrer pour le cadou il est en train de se faire enfermer là personne dans le couloir pour gêner cette action un bon ballon qui va peut-être trouver preneur et le danger qui s'éloigne avec ce dégagement la tête et le ballon qui sort en touche la tête et le ballon qui sort en touche aguillard peut-être la passe nommée il essaye d'étirer le jeu en passant par les côtés moi et ben ça n'ira pas plus loin je tiens comme bois tu as qu'un bel elle est peut-être un bon ballon dans la surface ça va être un 6 mètres pour le gardien il va y avoir un remplacement il va y avoir un remplacement il va y avoir un changement au prochain arrêt de jeu le joueur a fini son échauffement il est prêt le tir et le but le but qui permet à cette équipe de compter deux buts d'avance désormais c'est déjà plus confortable mais c'est encore trop tôt pour s'endormir il faut surtout pas se relâcher maintenant et oui c'est le grand retour du tiki taka ça fait plaisir de revoir des actions de ce genre ça va un peu disparu de la circulation vous savez ce que c'est la mode même dans le foot cette perte de balle elle leur coûte cher ouais après ça va très vite un même buteur signe un bel exploit individuel ça fait maintenant du but d'écart un 2-0 au table d'affichage on arrive dans la dernière demi-heure de cette partie aguillard ça circule bien il essaie d'étirer ce bloc cette attaque qui avorte finalement il enchaîne les bonnes passes le remplacement qui a été demandé à par l'entraîneur au prochain arrêt de jeu va pouvoir faire son entrée devant son public le ballon qui sort touche le voilà qui va sortir il peut être satisfait de ce qu'il a fait dans ce match performance solide de sa part le défenseur qui enraye cette action tu vois le campbell tort et mais quand belle la passe aérienne pas mal la bonne intervention remplacement imminent pour l'équipe visiteuse et avec sûrement des petits ajustements tactiques allez il peut s'échapper là la frappe en occasion au magnifique l'intervention de keller navas et plusieurs changements en même temps un corner adressé au niveau du point de pénalty ouais bon arrêt sur cette tête attention la petite passe lobée est-ce qu'il va pouvoir centrer maintenant c'est son danger cette reprise de la tête ça passe assez loin du cadre c'est dommage de rater une occasion pareille son partenaire lui avait adressé un bon centre et pourtant après c'est beaucoup moins bien le dernier quart d'heure du temps réglementaire il attaque le réussi de plus très bien joué de sa part gros match entraîneur de l'équipe locale qui va faire entrer du 109 oui on va voir si ces changements vont entraîner un repositionnement tactique il faut qu'il centre là pour son partenaire au deuxième poteau et la défense qui concerne un corner l'entraîneur qui choisit de faire un changement le corner en direction du point de pénalty une action qui ne donne rien oh il s'est ouvert à boulevard oh c'est dévié heureusement sinon ça faisait but j'en ai bien l'impression comme quoi ça se voit pas grand chose parfois et encore une bonne passe c'est donné sur l'aile tu as l'adversaire quelqu'un bel tout compris là le défenseur bien vu attention parce qu'il ya un petit peu d'espace sur l'aile l'option disponible complètement raté cette base on jouera 3 minutes en plus 3 minutes de temps additionnel je tiens comme bois c'est parti Anthony Lozano ouais il est bien placé pour centrer le centre en retrait non ça ne passe pas c'est contré par le défenseur l'arbitre qui siffle la fin de cette partie qui se termine donc par une victoire à l'extérieur rencontre sacrément indécis mais finalement victoire pour l'équipe qui a montré le plus de lyon et d'entente mentalement c'était quand même solide on va s'attarder un petit instant sur ce joueur qui a quand même été très bon aujourd'hui un pierre assurément un des artisans de la victoire de son équipe avec ce but de quoi entretenir la confiance que lui témoigne son entraîneur en ce moment